Vous êtes tous très beaux. Bonjour et bienvenue à tous pour ce quatorzième Marketing Reboot. Et oui, déjà le quatorzième. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser à la promotion des ventes, magnifique sujet de marketing, et en finir avec quelques idées reçues. Alors exactement, on va en finir avec six idées reçues. Aujourd'hui, bien sûr, Thibaut et Grégoire, bonjour à tous les deux. Bonjour. Et puis, nous avons l'immense chance de recevoir Sandrine Massé. Bienvenue Sandrine dans ce Marketing Reboot. Merci Jeunesse, bonjour à tous. Alors, la promotion des ventes. On connaît tous les 4 P du marketing mix et la promotion est un de ces 4 P. Et certains disent que c'est dépassé, même si c'est structurant. McCarthy avait ajouté ce 4 IMP, finalement. Et donc, finalement, on se dit que ça s'induit un peu en erreur, ce terme de promotion. Pourtant, c'est un outil absolument majeur dans la communication. Si on regarde le baromètre de l'IREP sur les dépenses, c'est le poste de dépense, toute entreprise confondue, le premier étant le marketing direct. Donc, un des P, mais finalement, un des P mal connus et peut-être mal aimés, on va voir. Alors, si on s'intéresse à la promotion, comment on peut la définir ? Alors, la première source, celle de Chandon, un grand monsieur du marketing en France, qui dit que c'est une modification temporaire et tangible de l'offre dont l'objectif est d'avoir un impact direct sur le comportement des clients de l'entreprise. Alors, je sais que tous les responsables marketing qui nous écoutent aiment avoir de l'impact, donc on sent bien que c'est un levier assez intéressant. Si on s'intéresse à ce que nous dit Nestlé, là aussi incontournable, c'est une opération courte, aléatoire, exceptionnelle. Et donc, on se rend bien compte du fait que la promotion, ce n'est pas un outil attitudinal, contrairement à la publicité, c'est bien un outil comportemental. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, comment la promotion impacte les comportements. Alors, la première idée reçue, c'est celle-ci, la promotion des ventes, c'est de la réduction de prix. Alors, Thibaut, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là ? Merci, The List, de me proposer cette idée reçue, parce que alors je vais me faire une joie de la démentir, parce que non, la promotion des ventes, ce n'est pas seulement la réduction tarifaire. On a d'ailleurs identifié très clairement les grandes familles de promotion. Il y en a cinq, les réductions de prix, effectivement, et elles sont nombreuses, des offres de remboursement, des ODR, des bons de réduction, des ventes groupées, etc. À noter que les soldes ne sont pas considérés techniquement comme une promotion. D'autres familles de promotion, bien entendu, les opérations immersives, avec les jeux concours et la gamification, les primes, les cadeaux, les techniques d'essai gratuites, et puis, bien sûr, la PLV. Donc, on le voit des nombreuses familles, au fond, de promotion qui sont relativement différentes et qui s'intègrent dans un univers plus global, car, au fond, la promotion, c'est surtout un outil de communication dans un univers plus vaste. Alors, il y a un exemple qui s'impose, c'est celui de la bière anglaise, la John Smith, que je suis certain, nombre de nos auditeurs aujourd'hui connaissent et pratiquent assidûment. Alors, il se trouve que John Smith a souhaité, à un moment donné, au Royaume-Uni, sortir un peu de l'anonymat, se faire connaître un peu plus, et a utilisé pour ça tous les codes de la promotion, mais en prenant le contre-pied au fond de ces codes de promotion. Alors, on vous a retrouvé, merci Sandrine, les kakemonos de cette incroyable campagne promotionnelle. Alors, vous voyez certains ici. D'abord, il y a une offre fantastique, c'est que vous avez le droit de vous acheter une pinte de John Smith. Ensuite, il y a un instant gagnant. Alors, instant gagnant, je vous rassure, il n'y a rien à gagner, à part, finalement, la satisfaction immédiate. Et puis, il y a aussi une offre tarifaire fabuleuse, puisqu'on peut avoir deux peintes pour le prix de deux peintes. Donc, on le voit, on prend le contre-pied, ensuite, on peut en acheter une autre, en acheter une et puis en acheter une seconde. On peut avoir de la mousse gratuite, un top gratuit, et on peut même emprunter un verre gratuitement. Donc, on le voit, tous les codes de la promo sont un peu utilisés ici, de façon très créative, pour provoquer, susciter l'intérêt du consommateur dans un pays qui adore les promos. Et pour finir, on ne peut pas terminer cette approche de la bière John Smith sans parler du Thirst Prize. Bien sûr, le prix de la soif, avec comme premier prix, devinez quoi, quelque chose à gagner, la plus belle dotation du monde, une peinte de John Smith. Et puis, en lot de consolation, vous pouvez avoir une Jaguar, comme vous pouvez voir ici, ou bien un yacht, je crois, ou peut-être une croisière, peut-être pas un yacht quand même, mais une Jaguar et une croisière. Mais ça, vous voyez, c'est vraiment des lots de consolation, donc le lot 2, le lot 3. Donc, on le voit, John Smith se régale en prenant tous les contre-pieds de la promo. Merci beaucoup, Thibaut. Alors, après cette superbe première, des reçues, la deuxième, les réductions de prix sont les promotions les plus efficaces. Alors, Sandrine, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que j'en pense, et non, pas toujours. Alors, avant de dire pourquoi pas toujours, on va quand même expliquer et dire que c'est efficace. Il faut quand même le dire. Alors, pourquoi, souvenez-vous, nous avons notre consommateur qui va essayer de retirer de la valeur de la consommation. Et si on écoute les causes économistes et si on applique les théories économistes, le consommateur se comporte comme une entreprise avec une balance coûts-bénéfices. Il y a des coûts de consommation, il y a des bénéfices de consommation. Dans les bénéfices, c'est bien entendu, éventuellement, boire une bière fraîche avec des amis, un autre avantage. Et puis, du côté des sacrifices, des coûts, il y a des coûts d'argent, des coûts de temps, des coûts d'efforts, de risques encourus. Alors, une réduction des prix, ben oui. Pourquoi c'est efficace ? Parce que ça va diminuer les coûts. Dans cette balance, pour le même type de bénéfices, on réduit les coûts financiers. Mais ce que nous montre aussi la théorie et la théorie des prospects, dont nous avons déjà parlé, je pense, dans ces reboots régulièrement, et entre autres avec le prix Nobel, Thaler, il y a une asymétrie de la fonction de valeur, c'est-à-dire une perte éperçue éperçue comme beaucoup plus importante qu'un gain. L'exemple classique qu'on peut donner, vous êtes dans la rue, vous perdez 10 euros, eh bien, pour vous, ça va être beaucoup plus dramatique que finalement, ce que je comprends, mais ça va être perçu comme de façon beaucoup plus dramatique que si vous gagnez la même somme, un gain éperçu comme une perte, éperçue comme plus importante en valeur absolue qu'un même gain. Dans la promotion, ça va marcher de la même façon. C'est-à-dire qu'on vous fait une réduction de prix, bien, mais ça reste un prix, un coût, un sacrifice. Alors que si on vous offrait la même quantité sous forme de gain, là, c'est une prime, un cadeau, ce type de promotion, là, vous allez le percevoir plus quelque chose de positif, une valeur finalement supérieure au bout du compte. C'est le dilemme lorsqu'on va vous proposer une des pizzas à moins 50% ou alors deux pizzas pour une. Deux pizzas pour une éperçues comme on vous donne plus, on est gagnant. 50% en moins, on est gagnant. Mais en même temps, on reste toujours perdant. On insiste toujours sur le prix. Alors, deuxièmement, sur la valeur, il faut bien se rendre compte aussi pourquoi finalement la réduction a peut-être parfois moins d'efficacité que d'autres outils. C'est que les uns et les autres, on se pose des fois des questions avec les promotions en disant mais on n'est pas rationnel. Voilà, on nous propose un hôtel, une catégorie supérieure, une promotion. Allez, au lieu d'aller en trois étoiles, on va en quatre étoiles. Il ne demeure pas moins qu'on va payer beaucoup plus cher finalement que ce qu'on aurait payé si on était allé dans notre trois étoiles. Alors, sommes-nous complètement irrationnels ? Peut-être. Des vêtements ? Voilà, finalement, on va acheter à nouveau un pantalon, une veste. Est-ce qu'on n'en avait vraiment pas besoin ? On l'a acheté pourquoi ? Parce que c'était en promotion. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, il y a l'utilité d'acquisition, le prix qu'on va payer. Et en effet, là, on n'est pas rationnel vis-à-vis de l'utilité d'acquisition parce qu'on va peut-être payer plus cher. Mais il y a une deuxième utilité qui est l'utilité de transaction. La transaction, avoir le sentiment finalement d'être malin, de bénéficier d'un avantage qu'on n'aura peut-être pas dans le futur, qu'on a trouvé quelque chose que donc n'ont pas trouvé. Cette utilité de transaction, elle est là. Elle est très présente dans la promotion. C'est ce qui fait que la vie peut-être est aussi d'ailleurs aussi palpitante parfois. Elle a un petit peu de piment. Et c'est ce qui a été montré dans différentes études qui nous ont montré que les stratégies everyday low price, c'est-à-dire mettre tous les jours le même prix, vous voyez, une utilité de transaction, d'acquisition, pardon, où on aurait toujours le même prix, sont moins efficaces que des stratégies high et low où on va monter le prix, le baisser, où les consommateurs le préfèrent parce que justement, il y a ce côté j'ai gagné, je suis malin, I'm a smart shopper. Merci infiniment Sandrine. Donc, les réductions de prix ne sont pas toujours les promotions les plus efficaces. La troisième idée reçue, une idée reçue absolument passionnante, la promotion des ventes, c'est un outil efficace à court terme. Grégoire, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien oui, c'est vrai, Isolisse, les ventes, la promotion des ventes, c'est un outil extrêmement efficace à court terme, mais pas uniquement, c'est aussi très efficace à long terme. et pour le prouver, quelle meilleure lecture que ton article Sandrine de 2004 avec Scott Neslin. On est dans le Journal of Marketing Research. Ça fait déjà plus de 15 ans. Alors, pourquoi est-ce que la promotion des ventes est efficace à long terme ? Alors, si on observe en fait une baseline de vente qu'on distribue dans le temps avant cette opération promotionnelle, puis après, on s'aperçoit en effet qu'il y a un effet qui est immédiat de vente incrémentale. On l'a vu, la promotion des ventes, elle a une date de début et une date de fin et donc, il y a un pic de vente, un effet démultiplicateur de la promotion des ventes sur le chiffre d'affaires. Alors, on sait que ces ventes incrémentales, elles peuvent venir de différents facteurs. D'abord, le changement de marque. Je suis un consommateur de la marque A et la marque B fait une promotion des ventes et donc, je passe de la marque A à la marque B. Il y a aussi des changements de magasins en fonction des points de vente qui pratiquent des promotions des ventes. Il y a aussi des facteurs d'anticipation d'achat. J'avais prévu d'acheter en 2022 une nouvelle voiture et compte tenu de la promotion là qui arrive à très court terme, je décide d'anticiper cet achat. Et il y a en effet le quatrième facteur des quantités supplémentaires qui sont achetées. J'avais prévu d'acheter un pack de Coca et compte tenu de la promotion actuelle, j'en achète plutôt deux ou trois puisque ça vaut le coup. Voilà cet effet de vente incrémentale. Alors, ce qui est intéressant et ce que tu démontres très bien dans ton article, vraiment, c'est une bonne lecture, c'est qu'il y a deux effets. Un effet pré-promotion des ventes, qu'on appelle un effet d'anticipation. Pourquoi ? Parce que le shopper, il est intelligent et parfois, il anticipe qu'une promotion va arriver et donc, on observe très fréquemment cet effet d'anticipation comme une perte dans cette baseline juste avant la promotion et ensuite, un effet de stockage qui est l'effet postérieur puisqu'effectivement, ces ventes incrémentales à très court terme génèrent parfois un effet de stockage et donc une déperdition des ventes post-promotion. En revanche, on voit que sur cette baseline, les nouveaux comportements, les nouveaux clients ou des plus fortes consommations de clients établis génèrent un effet de rémanence et c'est tout l'intérêt à long terme de la promotion des ventes puisque notre baseline est impactée. Alors, à très long terme, la promotion peut devenir un cercle vertueux. En effet, la première promotion génère par exemple de nouveaux consommateurs qui viennent essayer une marque, essayer un produit, une deuxième promotion des ventes va générer par exemple des distributeurs qui vont référencer des produits qui ont du succès et puis une troisième promotion avec cette idée de rétention et de fidélisation. on a bien une baseline qui dans le temps de manière incrémentale est positivement impactée finalement. Alors, le plus grand risque c'est qu'en effet dans des marchés qui deviennent extrêmement concurrentiels, c'est parfois la spirale vers le bas. Ça, c'est un effet qu'on observe sur des marchés concurrentiels en particulier lorsque dès qu'on termine une promotion des ventes, on observe que son concurrent à son tour lance une nouvelle promotion des ventes et dans ce cas-là, on est plutôt sur une politique très agressive en matière de prix et c'est plutôt la spirale vers le bas puisque du coup, on est plutôt dans la promotion des ventes qui consiste à acheter une forme de part de marché et est-ce qu'on en a vraiment le choix ? La réponse est plutôt non. On va acheter de la part de marché pour maintenir sa position concurrentielle lorsque le marché est effectivement très agressif sur les prix. Merci Grégoire. Donc, c'est clair que la promotion des ventes, c'est un outil efficace mais pas uniquement à court terme, aussi à moyen, à long terme. Alors, une quatrième idée reçue, il n'y a pas de créativité dans la promotion des ventes. Thibaut, tu en penses quoi ? Eh bien, écoutez, il n'y a pas grand-chose de plus faux que cette idée reçue. La promotion des ventes, c'est tout le contraire. Il y a énormément de créativité dans la promotion des ventes puisque, comme tu l'as dit, Isolisse, en introduction, la promotion des ventes, c'est un changement temporaire d'un terme structurant de l'offre. Donc, si on est dans quelque chose de récurrent, de permanent, d'ennuyeux, disons-le, il y aura peu d'impact de la promotion des ventes. Au fond, la promotion des ventes, c'est comme souvent en marketing, pas juste une science, même si la science est plus que nécessaire, c'est beaucoup un art et un art créatif. Il y a même une magnifique thèse de Damien Renard et Denis Darpy qui a été soutenu il y a quelques années grâce à des données de Numberly. Une thèse intéressante sur les jeux promotionnels, sur les dispositifs de gamification qui montre que deux critères clés vont intervenir dans l'implication, l'engagement du consommateur. Un premier critère autour de la perception qu'il y a un challenge. Donc, il y a une sorte de compétition et qu'on va avoir une émulation peut-être entre les participants. Ça, ça entraîne évidemment un engagement fort du consommateur. Et puis, un deuxième critère que vous voyez en abscisse ici sur cette matrice qui est le sentiment que les compétences de chacun vont être mises en jeu. Et quand on arrive à stimuler les deux, c'est-à-dire ce sentiment de challenge et puis que les compétences sont mises en jeu, eh bien, on arrive à cet état de flot, une sorte de nirvana au fond du consommateur qui est engagé, impliqué dans sa participation. Et donc, on le voit, la créativité fait bien partie absolue de la promotion des ventes. On pourrait même dire que quand il n'y a pas de créativité, il n'y a pas vraiment de promotion efficace. C'est extrêmement clair. Donc, la créativité et la promotion font bon ménage. Alors, une cinquième idée reçue, la promotion des ventes, ça appauvrit la marque. Sandrine, tu en penses quoi ? Ce que j'en pense, bien sûr, non. C'est une idée reçue. Alors, c'est sûr que lorsqu'on n'est pas créatif, comme on vient de le voir précédemment, oui, on va pouvoir appauvrir. Et c'est dommage lorsqu'on ne va faire que des réductions de prix. Au bout d'un moment, on va appauvrir, mais on pourrait faire autrement. Alors, on pourrait faire autrement et comment peut-on faire ? Moi, il me semble qu'on ne va pas refaire un développement sur la politique de marque. Ça prendrait beaucoup de temps. Mais ce qu'on pourrait voir, c'est qu'on a trois, finalement, politiques de marque sur lesquelles la promotion pourrait contribuer et enrichir encore plus une marque. Le premier cas, c'est ce que l'on va appeler l'ancrage des valeurs de la marque. Le deuxième, l'ajout de nouvelles valeurs et le troisième, une nouvelle définition. Alors, commençons avec le premier cas, l'ancrage des valeurs de la marque où, en fait, c'est quasiment une promotion quasi publicitaire. Ça devrait être la majorité des promotions où on va reprendre l'école d'une marque dans le cadre de notre promotion et communiquer autour de ces valeurs de la marque. Alors, ici, vous avez un exemple, un très, très bel exemple. C'est celui de Monopoly qui n'a pas un Monopoly, au moins un ou même peut-être deux ou peut-être trois à la maison. le taux d'équipement en Monopoly, je pense, dans ce jeu de société est extrêmement élevé. Alors, quand vous êtes une marque comme ça qui a un taux d'équipement très élevé, comment faire pour maintenir, on va faire progresser les ventes ? Alors, on fait des séries spéciales, chaque année, on essaye de trouver une nouvelle idée. Et puis, il y a une année aussi qui est exceptionnelle, c'est les 80 ans de la marque où là, Monopoly, on va essayer de trouver quelque chose d'exceptionnel et faire une activité, une activité, une opération qui va être promotionnelle. Et l'opération était la suivante, c'est que vous aviez à gagner. Et qu'est-ce que vous aviez à gagner ? Vous aviez à gagner tes vrais billets. Eh oui, nous sommes un jeu de billets, d'argent, etc. Eh bien là, l'idée, c'était que vous aviez 80 boîtes où avaient été remplacées les faux billets par des vrais billets et ensuite, les boîtes, elles étaient éparpillées à droite, à gauche, dans les magasins de jouets et ailleurs. Très belle opération, vous avez à droite, vous voyez un kakemono aussi qui assistait à la visibilité parce que la visibilité est un critère absolument clé dans la promotion et là, qui dira que ce n'est pas ici de la valorisation de la marque ? Je pense qu'on ne peut pas le dire. Alors, deuxième point, deuxième point, c'est l'agglutination par de nouvelles valeurs qui vont être proches. L'exemple qu'on va voir ici, c'est que vous avez une marque, LVMH par exemple, qui a des valeurs et une ADN relativement importante avec des valeurs de marque, mais l'idée est d'ajouter des petites touches et beaucoup de marques vont être dans la même problématique avec ajouter des touches éthiques, caritatives et donc, on va mettre en place des promotions dites caritatives. C'est ce que fait Louis Vuitton depuis un certain temps avec, vous le voyez, cette opération qui s'intitule Make a Promise avec des, vous pouvez acheter, vous, moi, acheter d'abord un collier, ensuite, c'était un bracelet, maintenant, vous avez le doudou Louis que vous avez ici que vous pouvez acheter les uns et les autres et une grosse partie de ce produit, plus de 200 dollars, plus de 200 euros vont être reversés ensuite à une association Unicef. On est bien ici à agglutiner, à aller prendre ces valeurs et ces valeurs de partage et de générosité. Puis, la dernière chose, alors extrêmement rare, je ne sais pas d'ailleurs si c'est la promotion qui devrait vraiment le faire, mais on peut le faire de temps en temps, vous voulez complètement redéfinir et vous avez besoin de complètement redéfinir votre marque, c'est ce qu'a fait, donc on va faire quelque chose de sidérant, et c'est ce qu'a fait ici cette marque d'habillement qui a été reprise par d'autres avec cette idée, vous voyez, nous sommes en Autriche, venez tout nu, nous vous habillerons, bah oui, on vous habillera, pourquoi ? Parce qu'on va vous offrir 380 euros en bon de réduction, en bon, pour vous vous rhabiller, il n'y en avait que 5 à gagner, ça a été une ruée complète et donc une redéfinition, vous imaginez aussi des codes de la marque, d'une marque qui était un petit peu vieillissante, mais là, qui a repris un petit coup de jeûne grâce à ça. Alors, c'est vrai que ça met tout de suite un petit coup de jeûne, comme tu dis Sandrine, comme promo. Donc, effectivement, la promotion des ventes, c'est très très loin d'appauvrir les marques. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez ou si vous-même avez des idées reçues sur la promotion, n'hésitez pas à nous les partager, nous serons ravis de discuter d'idées reçues avec vous. Et enfin, une nouvelle idée reçue, la sixième, la promotion des ventes, ce n'est pas pour le luxe. Alors, Grégoire, tu en penses quoi de ça ? Eh bien, c'est évidemment notre dernière idée reçue et je lise loin de là et on a d'ailleurs quelques exemples particulièrement réussis de promotion des ventes dans le secteur du luxe. On peut citer, par exemple, pour une durée limitée, faire réaliser une gravure personnalisée sur un flacon de parfum chez Guerlain et puis une expérience que vous pouvez vivre d'ailleurs en ce moment même pour la marque Louis XIII qui est une maison de cognac, le cognac d'exception du groupe Rémi Cointreau, 3 000 euros le flacon de cognac avec une expérience immersive qui prend la forme d'une chasse au trésor avec du web, du social, évidemment en 13 énigmes pour Louis XIII, une logique d'escape game digital qui permet à ses clients une immersion totale dans l'univers de la marque, les codes du raffinement, la découverte du produit et tout l'héritage et le savoir-faire de la maison Louis XIII. Alors, dans le cadre de la promotion des ventes dans le secteur du luxe, on apprend en effet de la recherche que la promotion est efficace pour des catégories de produits dites hédoniques. On l'a vu avec toi Thibault tout à l'heure, dans la promotion des ventes, il y a des mécaniques qui sont monétaires et d'autres qui sont non monétaires, cette idée de money can't buy, donc de cadeau ou d'expérience. Pour des produits ou des services utilitaires, ce sont les promotions monétaires qui sont les plus efficaces, rien à signaler pour les promotions non monétaires. En revanche, pour le secteur du luxe et donc les produits et les services hédoniques, les promotions monétaires ne sont pas efficaces, elles sont même parfois dangereuses et la promotion efficace est donc à chercher dans des mécaniques de money can't buy, d'expérience, de cadeau, bref, tout ce qui n'est pas directement monétaire qui explique de l'efficacité. Merci infiniment. Donc, le luxe, si vous êtes responsable de marketing, dans l'univers du luxe, la promotion peut être un outil que vous utilisez également ou d'ailleurs pour des produits hédoniques en général. Eh bien, pour conclure, let's reboot, puisque nous concluons toujours nos reboots par un let's reboot, alors, les idées reçues autour de la promotion, la promotion des ventes, ce n'est pas que de la réduction de prix. les réductions de prix sont des promotions efficaces, mais pas les seules et loin de là. La promotion des ventes peut être un outil efficace, pas uniquement à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Ça, c'est un effet rémanent extrêmement intéressant de la promotion et je trouve très peu connu. Il y a évidemment énormément de créativité dans la promotion des ventes et je pense que tous les exemples qu'on a vus dans ce reboot le montrent et le prouvent. La promotion des ventes n'approvrit pas les marques, bien au contraire. La promotion des ventes, bien sûr, peut être utilisée dans les domaines du luxe et dans les secteurs hédoniques en général. Les promos, ça reste extrêmement efficace pour modifier les comportements sur les ventes, bien sûr, mais plus globalement, on l'a vu aussi sur la visite, sur un site, l'inscription, un newsletter, le téléchargement d'une app, le don, bref, on peut appliquer ces techniques à beaucoup de domaines et pas uniquement sur les ventes. On va passer maintenant aux questions-réponses. Thibaut peut-être ? Oui, avec plaisir. Alors, on a une première question. Sandrine, je crois que tu serais la mieux placée pour y répondre. Une question de quelqu'un qui nous dit « Bonjour, est-ce que le digital a modifié les codes de la promotion ? » Très bonne question. Merci beaucoup. En effet, on peut se poser la question « Est-ce que le digital finalement modifie les codes ? » Non. Moi, je pense que les codes sont vraiment les mêmes. nous sommes toujours avec un outil à utiliser de façon comportementale pour des objectifs comportementaux. Et les règles, tout ce qu'on a pu voir, je pense, vraiment sont respectées. Maintenant, nous avons bien sûr des spécificités et des choses qu'on va voir. Et moi, ce que je remarque et que je trouve absolument incroyable, c'est l'amplification des effets. Cette courbe qu'on a pu voir tout à l'heure, rappelée par Grégoire de Thao et Thomas et Rao, va être amplifiée. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir bien sûr une transmission, il va y avoir le monde entier qui va pouvoir se connecter. Et là, je voudrais vous prendre les exemples du single day, vous savez, avec Alibaba où chaque année, un record de plus est battu. Même chose avec le Prime Day d'Amazon. La SNCF va ouvrir en temps normal, ouvrirait donc vers la Toussaint ses promotions sur les transports pour Noël rademarrer les data centers qui ne suivent pas. Donc, on a cette efficacité qui est décuplée sur le digital. Merci Sandrine. Alors, on a une autre question qui est peut-être assez connexe. Lors d'opérations promotionnelles en off et en online, la mécanique promotionnelle est-elle forcément identique ? Non, au contraire, je pense qu'il faut jouer les synergies. Après, comme toujours, nous sommes dans des outils de communication, donc il faut avoir de la cohérence, il faut avoir de la force et de la synergie. Mais non, on peut utiliser différemment et puis le digital nous permet quand même de personnaliser de façon extraordinaire ce que ne nous permettra pas de la masse, mais de la masse média qui nous permettra peut-être d'avoir plus de force et de puissance. Donc, non, au contraire, il faut jouer sur les atouts des uns et les atouts des autres. Et même peut-être pour compléter Sandrine, la promotion peut être un outil pour passer du on-off et donc il peut y avoir aussi un jeu entre les canaux à l'intérieur d'une promotion, par exemple, une promotion qui débute en ligne et qui génère une visite en offline ou bien au contraire une visite en offline qui, par une mécanique promotionnelle, va inciter un comportement online. Donc, c'est aussi au-delà de la cohérence, c'est aussi parfois un outil extraordinaire pour aller optimiser ou pour aller booster l'omni-channel dont on évidemment parle tous et sur lequel on travaille tous. Les synergies, les complémentarités, en effet. Une question passionnante. La promotion n'est-elle pas amenée à être remise en question par rapport aux problématiques de surconsommation ? Alors ça, je peux commencer à y répondre et puis Grégoire, tu compléteras. C'est vrai que quand on voit le dernier exemple, Sandrine, où les consommateurs arrivent nus pour se ruer dans un supermarché. Pardon, je vais reprendre. Je vais se dire à l'encontre de la surconsommation et je trouve que cette question est excellente. en réalité, mon avis personnel, c'est que la promotion, c'est des codes. C'est au fond cette envie de changer un peu les règles du jeu pour jouer. Et donc, on utilise, vous avez vu, depuis 30 minutes énormément le terme de jeu, de jeu promotionnel, de changement temporaire. Donc, on s'amuse dans la promotion des ventes et je pense qu'on ne s'amuse pas forcément avec de la surconsommation. On peut mettre les techniques de la promotion des ventes au service de promotion autour de comportements durables. Et on a beaucoup de programmes de fidélisation qui intègrent aujourd'hui, justement, des programmes de fidélisation qui sont bien sûr des programmes promotionnels qui intègrent cette notion de durabilité. Donc, pour moi, pas du tout. Moi, je ne peux que souscrire à ce que tu dis, Thibault, c'est une stratégie de changement de comportement, la promotion des ventes. Si le comportement en question, c'est en effet de la conversion, oui, on a de la surconsommation. Mais tu évoquais les dons isolistes tout à l'heure, les visites sur un site. On peut citer la très belle opération promotionnelle de Burger King en temps de Covid au soutien aux agriculteurs français avec leur sac de pommes de terre. On vous invite à découvrir cette opération promotionnelle très orientée CSA, RSE qui montre bien que les changements de comportement sont puissants et parfois au service de mécanique RSE et de consommation responsable. Merci beaucoup. En résumé, c'est tout sauf ringard la promo. Je vois que quelqu'un, un auditeur nous pose la question. Ça, c'est une autre idée reçue. C'est vraiment l'avenir du marketing, une partie de l'avenir du marketing. Encore une fois, ces codes, ce jeu avec le consommateur peut vraiment être utilisé dans de multiples contextes et connaître ces règles-là, c'est un atout fondamental. Je vous recommande de vous intéresser très attentivement aux mécaniques de la promotion des ventes. Tout à fait. Pour que tous les auditeurs comprennent, la question, c'était est-ce que comme idée reçue, la promo, c'est ringard, ce n'est pas l'avenir du marketing. C'est une idée reçue. Effectivement, on peut dire que c'en est une. La promo, en même temps, fait mal sa promo, même en termes de naming, on parle plutôt de gamification aujourd'hui, on va aller s'intéresser au domaine. C'est vrai que dans son marketing en lui-même, peut-être qu'elle est malheureusement pas assez mise à l'honneur. Merci à tous. On a aussi une question pour savoir si on allait envoyer la présentation. Vous avez un email à l'écran, donc n'hésitez pas à envoyer un email sur l'email que vous voyez. Et bien sûr, nous serons très heureux de vous transmettre ce deck. On a une dernière question, Isolis, on peut se permettre peut-être, la promotion en ligne était la solution à l'effet robot, research online, buy offline. Je ne sais pas si c'est une solution, mais c'est vrai que la promotion en ligne va accélérer très fortement, et Sandrine nous donnait des exemples, les achats online à certains moments. Et donc, ça, ça crée bien sûr des déplacements de comportement à nouveau qui peuvent effectivement contribuer à augmenter le poids toujours du digital. Et donc, un research online buy online ou un promo online buy online qui se développe beaucoup. À ce titre, pour ceux qui suivent les jeux vidéo, je voudrais quand même rappeler à quel point les derniers jeux vidéo intègrent les notions d'aléas, de surprises, de promotion des ventes finalement. Donc, on le voit, c'est vraiment tout sauf ringard. Alors, on a deux annonces à vous faire. D'abord, deux prochains reboots et vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre. Donc, merci infiniment. Ça nous honore beaucoup. D'abord, le 17 novembre, quelques jours avant le Black Friday, nous aurons une session sur les insatisfactions et les réclamations clients. Peut-on vraiment transformer les pépins en pépites ? Et quelques jours plus tard, le multicanal, cross-canal, omni-canal, le 8 décembre, 20 ans de préfixe pour atteindre le full funnel. Merci à nos équipes pour trouver des titres toujours plus créatifs. Et pour terminer, si vous aimez nos marketing reboots, vous allez adorer nos certificats, Numberly Academy, des programmes courts, certifiants, quatre demi-journées, une quinzaine d'intervenants de chez Numberly sur des sujets clés du data marketing, des programmes relationnels, des programmes de fidélité, du retail média et du CRM. Vous avez ici les dates de nos prochaines sessions. N'hésitez pas à nous envoyer un e-mail. On sera ravis de vous en dire plus. Merci infiniment, Grégoire. Merci, Thibaut. Merci, Sandrine. C'était un immense plaisir d'avoir la chance de te recevoir. Merci beaucoup. Voilà, une grande dame du marketing en France et en particulier de la promotion, mais pas que. Donc, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous et merci à tous, bien sûr, de nous avoir suivis. Vous savez qu'on fait aussi des podcasts. Donc, si vous avez des amis qui préfèrent les versions podcast ou si vous voulez réécouter différemment, n'hésitez pas. C'est un format différent mais intéressant aussi. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très, très bientôt au plus tard, au 17 novembre. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501